Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de juillet. Donc ce sera une guidance générale liée à différents domaines. Bon maintenant je ne connais pas le domaine à l'avance, encore une fois c'est aussi votre énergie qui tire le tirage dans une direction ou dans une autre. Mais je suis ici en tout cas ce soir pour vous parler de tous les domaines de votre vie. C'est mon intention maintenant, ce que votre énergie va donner, vos guides et les miens. On verra quels sont les messages les plus importants pour vous, ceux qui vont répondre à vos interrogations les plus profondes et les plus importantes. Mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu profiter du week-end. Il a fait beau à certains endroits, pas partout, mais j'espère surtout que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie de très très belles énergies, je vous remercie infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos messages, merci pour tous vos commentaires. Je ne vais pas parler trop trop longtemps, parce que le temps passe vite. On va aller chercher dans vos énergies ce qui va se passer pour vous au mois de juillet, d'accord ? J'ai beaucoup de messages à vous transmettre, d'accord ? Mais je vais attendre de terminer les guidances générales du mois de juillet. Je vous transmettrai des messages et je reprendrai, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Je reprendrai sur des guidances 100% sentimentales, comme je vous fais chaque mois en fait. Là, on parle de blocage. Alors, soit vous vous bloquez vous-même, soit il y a des blocages en face de vous, de quelqu'un que vous connaissez. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc les messages ne vous parleront pas forcément. Si ça colle à votre situation, tant mieux. Si ça ne colle pas à votre situation, c'est que le message n'est pas pour vous. Peut-être que le prochain vous concernera, d'accord ? Alors, on parle de fin d'un cycle. Moi, on parle surtout de disputes, de conflits qui ont causé la fin d'un cycle. Peut-être que vous avez quitté un travail, peut-être qu'on vous a licencié. C'est possible pour certains d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être que vous avez mis fin à une relation. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être familial, etc. Pour moi, il y a eu du conflit, pour certains d'entre vous. Il y en a trop, la mine qui le... Merci, c'est beaucoup. Alors, il peut y avoir une escapade amoureuse pour certains d'entre vous, d'accord ? Quelque chose qui est prévu. Il peut y avoir aussi pour d'autres, et là, on n'est pas dans l'escapade amoureuse. On peut me parler aussi de distance physique ou émotionnelle dans une relation. Je jauge les énergies. On parle d'énergie tierce ici. Alors, l'énergie tierce, ça peut être une énergie qui est liée à votre entourage, à vous, à l'entourage de quelqu'un d'autre. Ça peut être des collègues de travail, etc. Quelqu'un qui se met en travers de votre route. Vous pouvez même, vous-même, être l'énergie tierce, entre guillemets, dans votre propre jeu. On va voir ce qui va ressortir. Allez, c'est parti ! Cancer et uniquement cancer pour ce mois de juillet. Quel message de l'univers pour les cancers ? Cancer signe solaire, cancer signe lunaire, ascendant cancer. Si vous avez un placement cancer en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo est pour vous. Merci. J'ai des cancers ici qui doivent recommencer à zéro. On m'a parlé de la fin d'un cycle tout à l'heure. Dans une situation donnée, vous voyez à quelle situation c'est attaché dans votre cas. Ça peut être du relationnel, ça peut être du professionnel. J'ai cette... Pour moi, on est obligé de recommencer à zéro. Voilà. C'est un retour. J'ai l'idée du nouveau départ. J'ai aussi surtout l'idée du retour au point de départ. D'accord ? Ok. Voilà. Maintenant, il faut que je recommence quelque chose. Il faut que je recommence à zéro. J'ai peur. Je me pose beaucoup de questions. Par quoi est-ce que je dois commencer ? Est-ce que ça va bien se passer pour moi ? On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que si à la fin d'un cycle sort quelque chose, c'est que l'univers vous sort de quelque chose pour vous mettre sur notre route et parce que c'est pour votre bien. Même si vous ne le voyez pas comme ça aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir beaucoup d'énergie. Ça peut être des énergies féminines, mais pas forcément. On voit qu'autour de vous, dans le travail ici, on voit que vous avez beaucoup d'années au travail, tout simplement. Des personnes qui vous observent, des personnes qui observent vos moindres faits et gestes, des personnes qui parlent sur vous, d'accord ? Des personnes qui parlent sur vous. Et pour certains d'entre vous, on me dit que vous vous rendez compte de ça, mais vous prenez beaucoup sur vous. Restez calme. Mais à un moment, ça suffit. Ça suffit. On me dit que vous évoluez dans de mauvaises énergies. Dans de très mauvaises énergies. Dans le domaine sentimental, si vous êtes en triangulaire, dans une relation où la personne avec qui vous êtes, enfin que vous fréquentez, vous avez fréquenté pendant un moment à quelqu'un d'autre, on me dit que ce quelqu'un d'autre est au courant, mais ne dit rien. On va essayer. Oh, mon Dieu. J'ai la nausée. Il y a un profond sentiment d'égout. Deux secondes. Vous là. Excusez-moi. Il y a des personnes parmi vous qui sont malades, qu'on va rendre malades. Si vous ne trouvez pas... Pour certains, vous savez très bien que vous devez quitter. Pour moi, ça peut être lié au travail. Vous évoluez dans un espèce de nid de guêpe dont il faut absolument sortir. Évite. Vous êtes en train de somatiser. Ça devient même physique. Vous arrivez devant le travail, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête ou quelque chose comme ça. J'ai un profond sentiment de dégoût, des hauts le cœur et là, la nausée comme ça. Et je sais que ça ne vient pas de moi. Donc, j'ai des manifestations physiques là, du mal-être que certaines personnes peuvent ressentir. Pour moi, c'est au travail. D'accord ? Et vous savez que vous devez partir, vous ne savez pas par où commencer. Vous posez des questions. On vous dit, cherchez. On vous guidera. Vous n'avez pas idée de comment les choses vont venir facilement à vous. Parce que là, vous êtes dans la difficulté. Ce ne sera jamais pire. Au contraire, on vous accompagne. Mon Dieu, quel aura ! Alors, vous me mettrez en commentaire. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça. Mais c'est assez fort. Alors, montrez-moi la situation des cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2021. Pour moi, c'est lié au professionnel ici. Il y a la possibilité d'avoir quelque chose de nouveau. Faites preuve de sagesse, de patience ici. D'accord ? Vous êtes accompagnés. On ne vous laisse pas. On vous retire d'un endroit. On fait en sorte que cet endroit soit difficile. C'est ça que je voulais vous dire. Quand ça devient invivable, quand une situation devient invivable, ce n'est pas par hasard. C'est comme si quelque part, l'univers aussi faisait en sorte que ça devienne invivable pour que vous trouviez le... Pour que vous sortiez de ce chemin. Pour que vous sortiez de l'endroit où vous êtes, qui n'est pas un endroit pour vous. Qui n'est pas une relation pour vous. D'accord ? Ah, j'ai mal à l'estomac. J'ai des personnes parmi vous qui... Ça ne va pas du tout. J'ai l'estomac qui est en train de se tordre. Là, je n'avais rien du tout. Ce genre de consultation privée. Tout se passe bien. Et comme je suis en forme, j'en profite pour vous filmer. Mais là, parmi vous, certains cancers, là, vous me mettez vraiment. Physiquement, là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il y a beaucoup de choses que vous gardez à l'intérieur. Ça se tord, là. Il y a quelqu'un... Il y a des personnes, là, j'ai les boyaux qui se tordent, là. Pour rien. Alors. Pour moi, il y a pu y avoir la rupture d'un contrat. En tout cas, des énergies de conflit. Pour moi, ça se passe au travail, hein. D'accord ? On me dit, si vous cherchez autre chose, vous allez trouver, d'accord ? Mais arrêtez de vous poser des questions et soyez dans l'action. Tout simplement. Et arrêtez de vous poser trop de questions. Faites les choses et ça viendra. Nettoyez. Ouvrez. Faites un pas. Il y a une porte qui est déjà ouverte devant vous. Il suffit de passer la porte. Si vous restez à vous poser des questions. Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je ne dois pas y aller ? Retournez-vous. Regardez ce qu'il y a derrière vous. Il n'y a rien de bon pour vous. Dans ce que vous laissez. Le meilleur est à venir. C'est à vous de créer. D'écrire votre propre histoire. On vous donne la possibilité ici d'écrire une nouvelle histoire. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Avec l'initiation ici. De vous rendre compte des choses. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes rendu compte de la situation. Pour d'autres, il y a une prise de conscience à avoir. Mais c'est à vous de faire le pas. D'accord ? Oh, quelle horreur. Allez. Autre message pour les cancers pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Autre message pour les cancers pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. On voit la chance. Alors, ce n'est pas juste la chance ici. C'est aussi l'univers qui vous accompagne tout simplement. Il n'y a pas de hasard. On crée une chance pour vous. On va créer un environnement propice au renouveau en ce qui vous concerne. Pour moi, il y a beaucoup de trahison autour de vous. Beaucoup de médisances, beaucoup de trahison, beaucoup de conflits. J'ai des personnes... J'ai la projection ici. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous jalouse beaucoup. On essaie de savoir ce que vous faites. On n'a pas forcément d'informations sur vous. Alors, on peut inventer. Ça peut être lié au relationnel. De toute façon, même sur le plan professionnel, ici, de toute façon, ça sera du relationnel. D'accord ? Pour moi, on projette, on fantasme beaucoup sur vous. On parle beaucoup. On vous observe. Et ce qu'on ne sait pas, on va inventer. Je vous mettrais en commentaire, vraiment. J'ai des personnes qui ont des pincements au cœur. Enfin, là où c'est censé être le cœur. Je ne sais pas comment... Des espèces de pincements comme ça. Si ça vous part, vous mettez. C'est le stress, tout ça. D'accord ? C'est le stress. Ça vous lance... En fait, c'est comme... Dans la poitrine, en fait. Du côté gauche. Ça vous pince. Et c'est comme si ça ressortait derrière. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez été en relation avec quelqu'un dans le travail. Eh bien, du coup, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, ça vous stresse, ça vous fatigue. Il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Il est temps de partir. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on me dit. Pour vous protéger. Pour d'autres, il y a pu avoir une relation, effectivement, où il y a eu de la trahison, de la tromperie et de la trahison. Pour certains, vous avez pu être en relation avec quelqu'un qui était déjà en couple ou qui avait déjà des enfants. Vous avez pu, vous-même, de cette relation avoir des enfants avec cette personne. D'accord ? On vous dit de vous protéger. Parce que, ici, il y a une énergie autour qui s'est sentie énormément trahie. Qui peut saisir la justice. Ça ne va pas parler à tout le monde et ça, c'est particulier. Et je sais qu'il y a au moins une personne à qui ça parlera. Mettez-moi en commentaire. On vous demande de... Vous avez commencé une relation. D'accord ? Il n'y a pas forcément les enfants, mais... Si vous êtes en relation avec quelqu'un, que cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre, on vous demande de faire attention et de vous protéger. Quand je dis qu'on vous demande de vous protéger aussi, c'est au sens propre comme au sens figuré. D'eau de deck. Naissance, fécondité, enfant, sexualité. Je ne vous fais pas de dessin, ça ne peut pas être plus clair. D'accord ? Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Faites très attention. Message pour les cancers pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. On me dit... Je ne les prends pas, mais je vais vous dire quand même. Dans cette situation-là, où vous avez... On voit que vous êtes dans une situation de souffrance, mais la porte est ouverte devant vous. Alors, dans cette situation comme dans une autre, mais... Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une porte qui est ouverte devant vous. Vous avez des opportunités de pouvoir avancer. C'est vous qui saisissez cette chance ou pas. On vous demande de faire un choix. Mais on voit que derrière vous, le choix normalement devrait être vite fait, parce que derrière vous, il n'y a que de la souffrance, de l'instabilité, de l'incertitude. Alors, montrez-moi les énergies pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer pour ce mois de juillet 2021. Quel message pour les cancers pour ce mois de juillet? Quel message pour les cancers pour ce mois de juillet? Il pleut, il y a du bruit. Cancer pour les mois de juillet, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet, il n'y en a qu'un. Pourquoi je dis les? Je regarde. On voit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec un père de famille ou une mère de famille, d'accord? Voyez comme ça vous parle. Vous êtes en communication. Vous attendez, pour moi, vous attendez de la communication de la part d'un père de famille ou quelqu'un qui passe beaucoup de temps auprès de sa famille, que cette personne ait des enfants, que cette personne soit mariée aussi, que cette personne soit proche de ses parents, de sa famille en règle générale. Pour moi, vous attendez des nouvelles de cette personne et vous aurez des nouvelles de cette personne, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers comme énergie pour ce mois de juillet 2021? On me parle de quelqu'un, effectivement. Cette personne, elle a pu oublier de vous dire qu'elle était déjà en couple ou qu'elle avait une famille ou tout du moins, si elle n'était pas en couple, qu'elle avait quand même pas mal de responsabilités familiales, on me dit. Donc, on voit que quelqu'un ne vous a pas forcément tout dit, que vous avez peut-être découvert, pour certains d'entre vous, vous avez découvert certaines choses en fouinant, d'accord? J'ai quelqu'un qui découvre des choses. J'ai aussi, il est possible que l'autre personne, si vous êtes en triangulaire, la personne, le conjoint ou le conjoint, comme je vous ai dit tout à l'heure, est au courant qu'on le trompe ou qu'on la trompe parce que cette personne fait des recherches. Ça, je vous l'ai dit en ouverture de tirage, c'est là. Pour moi, j'ai de la surveillance et j'ai de la découverte sur de la tromperie. D'accord? Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je suis à combien de minutes? Allez, 17. Alors, on va se dépêcher. Là, il y a trop. Vous pouvez clarifier, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, j'ai beaucoup de... Si vous êtes en triangulaire, chez votre autre, là, c'est la guerre. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certains d'entre vous, vous avez découvert certaines choses et ça va vous permettre... Vous vouliez... Je pense que vous... Vous qui êtes en couple et vous qui soupçonniez votre conjoint, d'accord? C'est comme si vous attendiez d'avoir des informations pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir divorcer, etc. C'est comme si... En fait, les informations ici... Et ça, ça ne va pas parler à tout le monde, vraiment. Mais on me dit ça, donc je vous le dis. C'est comme si le fait d'avoir des informations sur un adultère, etc. Et bien, ça vous permet de partir... De partir bien. Je ne sais pas comment vous dire. De partir sans vous prendre la tête, sans vous sentir coupable de quoi que ce soit. Parce que peut-être que vous vouliez quitter cette situation, cette relation, mais vous n'arriviez pas à le faire et vous vous sentiez coupable. Et le fait d'avoir découvert des choses, ça peut être un adultère. Ça peut être aussi de l'abus de confiance, du vol, etc. De la trahison. Il y a plusieurs formes de trahison ici. On voit que vous pouviez être coincé dans une situation. Et le fait d'avoir découvert des choses, ça vous aide à passer à autre chose. On voit que vous sortez de cette espèce de prison mentale dans laquelle vous étiez. Et si ça ne vous concerne pas à vous, ça concerne un masculin près de vous. Ou une féminine. Ça concerne quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Quelqu'un qui est près de vous. On voit qu'il y a des découvertes. Et ces découvertes-là, qui sont négatives, entre guillemets, permettent de passer à un stade supérieur. Permettent d'évoluer. Et c'est positif. D'accord ? Pour certains, ça peut se jouer aussi dans le domaine professionnel. D'accord ? On voit qu'il peut y avoir eu des malversations. qu'il peut y avoir eu des choses faites en cachette dans le domaine professionnel. Des choses pas claires, des choses pas honnêtes et pas professionnelles, tout simplement. Des comportements... Des comportements assez douteux dans le domaine professionnel. Et on voit que certains d'entre vous, vous avez pu perdre votre travail à cause de la malveillance, à cause de malveillance. C'est ce qu'on me dit. Je l'ai vu tout à l'heure et je le vois aujourd'hui encore. Ça vous met à mal. Ça peut être vous. Ça peut être un masculin près de vous. Ou une féminine. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un procès, un litige, quelque chose qui doit se régler. Mais on voit que c'est difficile pour vous ou pour l'énergie autour de vous d'obtenir gain de cause là-dedans parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'honnêteté. Il y a peut-être des faux témoignages ou des choses comme ça. C'est particulier, ça vous me mettrez en commentaire s'il vous plaît, si ça vous parle. Allez. Alors, alors, mes chers cancers, autre message avec le tarot cette fois-ci. Autre message pour vous, pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. L'as d'épée à l'envers. La force, je vais dire la résistance. Ouais, pour moi, c'est pas la force ici, c'est pas la volonté, c'est pas la niaque, c'est pas la force, c'est plus la résistance. On voit que certains d'entre vous, dans une situation, alors je ne vois pas laquelle forcément tout de suite, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un manque de clarté vis-à-vis de vous, un refus, un déni pour certaines personnes. Un déni de voir certaines choses, d'accord ? On voit qu'il y a une résistance, on voit qu'on tient à quelque chose ici avec le 4 de denier, j'appelle ça la carte du radin. C'est pas forcément la carte du radin, on ne me parle pas forcément de denier au sens propre du terme d'argent. On me parle de tenir à une situation à tel point qu'on refuse de voir la vérité en face. C'est ce que j'ai ici. Alors, quel autre message ? Pour certains d'entre vous, on voit que vous recevez peu de reconnaissance au travail, dans votre couple, à la maison, dans votre famille, dans une relation, on vous donne peu de choses. C'est toujours vous qui restez sur le carreau, d'accord ? On ne fait pas de pas vers vous, on ne vous donne pas grand-chose pour pouvoir évoluer, mais malgré tout, vous gardez les choses telles qu'elles. Pourquoi ? Vous souhaitez maintenir les choses telles quelles. Vous préférez rester, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, vous préférez rester dans cette situation plutôt que d'aller chercher la vérité et l'abondance ailleurs. On me dit que c'est une espèce de demi-vie que vous vivez. Vous ne vivez pas à fond. On peut même faire preuve de froideur par rapport à vous, d'accord ? On voit beaucoup de déceptions aussi. Pour certains d'entre vous, dans le professionnel, on voit que vous travaillez en équipe et finalement, c'est comme si en face de vous, j'ai des énergies qui ne fournissait pas grand-chose finalement. Et c'est vous qui excusez-moi, qui vous tapez tout le boulot, tout simplement. Mais vous le savez, mais ça vous dérange quelque part parce que ça vous fatigue. mais vous ne savez pas vous exprimer et vous ne savez pas exprimer vos besoins. Et peut-être que vous avez exprimé une fois ou deux le fait d'en avoir assez. Et c'est comme ça d'essayer de vous retenir tout en tout en ne vous montrant pas la reconnaissance à laquelle vous avez droit. On vous demande ici d'être malin, d'être juste. D'accord ? D'être juste. Pour pouvoir sortir de cet impasse-là. dans une situation sentimentale, on me dit que vous n'avez plus coupé avec une énergie On me montre beaucoup le professionnel ici. Pour certains, vous avez coupé avec le travail. Ça, si je vous ai dit oui, c'est bon. Parce que on ne vous paye pas votre juste valeur. Et certains, vous vous êtes peut-être mis à votre compte. C'est peut-être une activité que vous pouviez pratiquer de chez vous. Vous pouviez vous mettre à votre compte et vous gagnez mieux maintenant qu'avant. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, vous étiez avec quelqu'un qui ne donnait pas d'énergie, qui ne donnait pas son temps. Quelqu'un qui... Une ou un égoïste, tout simplement. Et vous êtes mieux seul. Vous avez coupé, vous êtes mieux seul. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. D'accord ? On voit que vous n'avez plus manqué de justesse ou de justice. de justesse et de justice, d'équilibre envers vous-même. On vous demande de toujours rester dans cette énergie de la reine de Denier, dans la justesse. Je suis juste envers les autres, mais je suis d'abord juste envers moi-même. D'accord ? Et certains d'entre vous avaient encore du mal à offrir les yeux par rapport à une situation. Par rapport à... Peut-être qu'on vous fait miroiter des choses aussi et qu'on ne vous donne pas. Et vous le savez, on ne vous donne pas, ça fait longtemps que vous attendez. Et là, ça peut être lié à tout. Aux professionnels ou aux relationnels. Mais on vous fait miroiter des choses qu'on ne vous donne pas. Vous ne voulez pas voir. Vous savez très bien, mais vous ne voulez pas voir pour certains d'entre vous. On vous dit que vous faites du tort à vous-même. Là, ce n'est plus la faute de quelqu'un d'autre. c'est la vôtre ici. D'accord ? C'est comme si j'avais son sentiment ici. Oui, mais de toute façon, je ne peux rien y faire. On peut toujours faire quelque chose. C'est une question de choix aussi. D'accord ? Là, on doit faire les choses avec vous. Finalement, tout retombe sur vos épaules. Et même dans le relationnel, dans une certaine relation, c'est vous qui vous battez, en fait. parce qu'en face, moi, je n'ai pas quelqu'un qui fournit des efforts. J'ai plutôt quelqu'un aussi qui peut faire preuve de froideur, quelqu'un qui peut aussi, dans le sentimental aussi, quelqu'un qui peut, qui vit sa vie, quoi, sans se prendre la tête. La personne qui se prend la tête ici, c'est vous. Donc, vous ne faites pas du bien à vous-même. Et pour moi, ce n'est pas que dans le sentimental, c'est dans tous les domaines de votre vie. Vous donnez beaucoup et on ne vous donne pas en retour, vous voyez bien, mais c'est comme si, oui, mais je n'ai pas le choix. Si vous avez le choix, il y a un fort sentiment d'une forte blessure d'abandon et de rejet ici. Plutôt que de laisser partir des énergies, on les garde. Ça peut être des amis qui parlent derrière votre dos, vous savez, mais parce que ça fait longtemps que vous les connaissez et vous les gardez autour de vous. Elles vous servent à quoi, en fait ? Alors, elle ou il, d'accord ? Ça, c'est de la fausse amitié. Je vous parle durement parce que je ressens qu'il y en a pas mal parmi vous qui vous maintenez dans des situations où vous faites du mal pour rien alors qu'il y a mieux ailleurs. Et oui, l'herbe est plus verte. Ça, je vais vous le redire. Je sais que ça va énerver certaines personnes, mais l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Ça dépend où on regarde. D'accord ? C'est pas à quelle heure on se lève. Ça dépend si on a les yeux propres. Ça dépend si on a des lunettes roses ou si on peut voir clairement à travers les verres. Ça dépend de plein de choses. Oui, l'herbe peut être plus verte ailleurs, surtout quand vous n'êtes pas dans une bonne situation. Ça dépend où vous regardez. Donc, on ne se contente pas de situations médiocres juste pour être avec quelqu'un, juste pour avoir un travail, juste pour être entouré, en fait. Montrez-moi les énergies autour des cancers, s'il vous plaît. cancer pour ce mois de juillet 2021. Ok. Moi, j'ai des personnes autour de vous, une ou plusieurs personnes qui n'arrivent pas à s'aligner à vos besoins. On voit que vous allez prendre en maturité, que vous allez savoir. Alors, c'est pas forcément en maturité, mais en détermination. D'accord ? On voit que vous allez apprendre davantage, peut-être de façon maladroite aussi, à communiquer vos besoins. D'accord ? J'ai dit, ah non, non, ça ne va pas. On voit qu'on vous fait des propositions, mais les propositions ne sont pas forcément à la hauteur. Et puis, ça prend du temps. Ça prend du temps, malgré tout. Là, vous voyez, moi, vous vous sentez un peu abandonné, d'accord ? Vous voyez dans quelle situation ça colle. Ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel ici, d'accord ? On vous sent un peu mis de côté ou mises de côté. J'ai des personnes qui font des efforts, mais qui ne font pas assez d'efforts et qui prennent tout leur temps parce que j'ai des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes avant d'être centrées sur vous. Et on voit qu'il y a peut-être, on parle de renaissance et surtout, on ouvre les yeux par rapport à une situation en disant, mais c'est comme je vous ai dit avec le cavalier d'épée ici, peut-être qu'on va chercher là où l'herbe est plus verte aussi, c'est possible, d'accord ? Parce qu'on en a assez d'une situation où les choses n'avancent pas. Il y a des personnes autour de vous, une ou plusieurs personnes encore une fois, qui avancent à leur rythme, qui ne vont pas plus vite que la musique. Alors que vous, et en même temps, ces personnes-là ont raison, c'est vous qui donnez plus, qui allez plus vite que la musique ou qui avez été plus vite que la musique en donnant plus que ce qu'on attendait de vous. C'est ce qu'on me dit ici. Les cancers, s'il vous plaît. Ouais. On voit que j'ai des personnes qui avancent à leur propre rythme. Ça ne vous plaît pas forcément. On voit que ces personnes-là ont des énergies autour, soit une ou plusieurs personnes autour qui les tirent un petit peu vers le bas, soit un très mauvais caractère. Ça peut être aussi des habitudes, des addictions, des mauvaises habitudes, des addictions qui font que ces personnes-là, pour le moment, elles ne peuvent pas avancer plus vite. Elles n'essaient pas d'avancer plus vite que la musique. Et ce n'est pas ce qu'on leur demande. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ça vaut de ralentir aussi. D'accord ? Ça vaut quelque part aussi de ralentir, de ne pas en attendre trop. Maintenant, vous pouvez faire un choix pour y trouver quelqu'un ou des énergies qui matchent avec les vôtres, qui avancent au même niveau. C'est aussi un choix de votre part. Alors, montrez-moi les cancers pour ce mois de juillet. Oui. Il y a cette nécessité aussi d'avoir cette clarté. Là, il me sort à l'endroit l'as d'épée. J'ai quelqu'un aussi qui va couper avec certaines énergies autour de vous pour pouvoir avancer dans votre direction. Mais c'est quand même quelqu'un qui avancera plus rapidement, mais qui avancera quand même lentement. D'accord ? On voit qu'il y a pu avoir de l'énergie tierce, des énergies extérieures, mais il y a aussi des énergies intérieures qui font que cette personne, elle sort aussi en adversaire par rapport à ce que vous vous demandez. De toute façon, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Et là, je vois ça surtout... Non, ce n'est pas forcément dans le sentimental. C'est dans le sentimental et pour moi, ça peut être aussi lié au professionnel. Pour moi, j'ai eu que le capricorne pour l'instant, c'était purement du sentimental et un tout petit peu de professionnel. On voit que cette personne là dans le sentimental pour moi, il y a une personne du passé qui a pu retenir cette personne qui faisait que cette personne a eu du mal à avancer ici. Avant que ça coupe, je vous dis au revoir, je vais bientôt couper. Ne pensez pas que je suis impolie. Je vais me dépêcher ici. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre de côté à cause de quelqu'un du passé. Qu'elle soit avec la personne du passé ou pas, on voit qu'elle est accaparée par cette personne du passé. Peut-être qu'il y a des choses en commun. D'accord ? Pour moi, ça peut être pour des questions financières. On voit que cette personne, elle coupe et elle avance plus rapidement auprès de vous, mais c'est quand même quelqu'un qui va prendre beaucoup de temps. Je ne suis pas sûre que vous soyez prête ou prête à attendre cette personne. D'accord ? On voit qu'elle change d'énergie. On voit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Elle change d'énergie. C'est quelqu'un qui mûrit, qui grandit. Mais elle n'est pas encore au niveau du roi de Denis ici. D'accord ? On voit qu'il y a eu un fort sentiment de rejet et d'abandon chez vous à cause de cette personne-là qui ne voulait pas s'investir. D'accord ? Je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour une consultation privée. Prenez bien soin de vous, mes chers cancers. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501